Ce que je voudrais, c'est qu'on récupère la totalité de nos affaires. Viens, à moins qu'on parte avec nous. Comment vas-tu ? Bonjour. Ça va ? On a crevé. Ben mal, on est déjà un quart d'heure de retard, on a crevé. Ah ben, oh ! Ouais. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes bien ? Ça va bien ? Bonjour monsieur. Comment ça va ? Mais si on mettait tout dans la voiture d'Henri Belcourt... Henri, si on mettait tout dans la voiture d'Henri Belcourt, on transverserait après. André Vidal, va m'en prie. Je vois. Allez, viens, on met tout dans la voiture d'Henri, ouvre-toi un peu. Ça va, on prend la corde ça ? Jacques Chirac est peut-être un des français les plus difficiles à approcher, à découvrir, malgré son image publique d'homme aimable, jovial et simple. Ce film est le résultat de deux ans de course-poursuite, de rendez-vous pris et décommandés avec cet homme à l'emploi du temps surchargé et constamment modifié. Jacques Chirac ne se laisse jamais voir dans son intimité. Monsieur Jacques Chirac, quel est votre âge ? Je suis né en 1932, le 29 novembre, ce qui vous permet de savoir exactement quel est mon âge, c'est-à-dire 53 ans, depuis quelques semaines. Ce cap de la cinquantaine, c'était un cap d'abord ? Écoutez, non, honnêtement non, je ne l'ai pas pour tout dire vu passer. Pas plus que la quarantaine ou la trentaine, cela ne m'a créé aucun état d'âme, aucun complexe ou difficulté. Et la vie est faite pour être vécue. Vous vous sentez vieillir ? Bien entendu, je me vois vieillir. Je veux dire, je me vois vieillir tous les jours. Enfin, je ne vous dirai pas que je me sens impotent. Mais, enfin, je n'ai pas encore l'âge. Mais je sens bien que... D'ailleurs, vous n'avez qu'à me regarder, j'ai moins de cheveux. Je prends mes cheveux, par exemple. Vous me direz, je n'ai pas pu un certain temps. Mais enfin... Mais je n'ai plus, même si j'ai repris la gymnastique que j'avais eu le temps à l'abandonner depuis bien longtemps, et qui me redonne un peu de forme. J'avais une petite tendance à prendre du ventre, c'est un signe. Bon. Alors, je l'ai perdue grâce à la gymnastique. Enfin, tout ça, des signes. Il ne faut pas ignorer les signes. Vous savez, rien n'est plus épouvantable et plus dérisoire que les vieux qui veulent jouer les jeunes. Il faut que chacun soit à sa place. Il y a déjà tellement de jeunes qui sont vieux. Ce n'est pas la peine de rajouter des vieux qui veulent jouer les jeunes. Général, quel âge avez-vous ? 70 verges. 70 ans depuis le mois de l'année. Quel effet vous fait Jacques Chirac ? Est-ce un jeûneau à côté de vous ou un monsieur d'un certain âge, maintenant ? Non, ce n'est pas un monsieur d'un certain âge, c'est un homme qui ne vieillera pas. Et c'est un homme qui ne vieillera pas les années passées. Et il sera aussi dynamique, aussi félin et manœuvrayé, je crois, 70 verges que maintenant, c'est à peu près sûr. Il y a des hommes qui sont comme ça. Quel âge avez-vous, Edgar Ford ? Je dois avoir 78 ans. Quelle impression vous donne Jacques Chirac ? Est-ce qu'il vous paraît un jeûneau ? Vous savez, définir les personnes par les mots de jeûneau, vieux, ringard, tout ça ne veut rien dire. D'autre part, on calcule très mal la jeunesse. On calcule la jeunesse d'après la date de naissance. On devrait la calculer d'après la date de la mort. J'ai fait remarquer à plusieurs personnes qui me trouvaient plus âgées que j'ai été plus jeune qu'elles, puisqu'elles seraient mortes avant moi, ce qui s'est déjà produit un certain nombre de fois. Vous voyez en lui un homme qui restera longtemps jeune ou qui subira des modifications ? Il y a longtemps qu'il est jeune et je crois qu'effectivement, il va rester longtemps jeune. C'est frappant de voir qu'il traverse les années sans vieillir, ni physiquement, ni psychologiquement, je dirais, ni dans son image. Il vous paraît jeune comme premier ministre ? Je ne sais pas, il a 53 ou 54 ans, c'est tout à fait normal, il me semble. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un peu l'air d'être un éternel jeune ? Écoutez, nous en jugerons dans 20 ans. On a l'impression que vous jouissez psychologiquement davantage. De mes moyens, je n'ai pas des moyens exceptionnels. Non, ça, mes moyens ne me donnent pas de jouissance particulière. En revanche, de la vie, oui. Je lui découvre aujourd'hui des charmes, un intérêt que je ne connaissais pas il y a 10 ans, probablement parce qu'à 10 ans, ou 20 ans, peu importe, quand j'étais plus jeune, j'avais des réactions plus immédiates et plus brutales, donc plus primaires et plus sommaires. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Jacques Chirac, c'est un monsieur qui va souvent à l'église ? Très souvent. Oui ? Chaque fois qu'il est là. Tous les dimanches ? Il n'est pas là tous les dimanches. Non, mais lorsqu'il est là. Lorsqu'il est là, oui. Oui, oui ? Oui, oui, oui. Quelqu'un que vous pensez, un croyant convaincu ? Je le crois, j'en suis certaine, mais il se met dans la chapelle. Là-haut ? Oui, dans la chapelle. À côté du Christ ? Dans la chapelle de gauche. Si je dois évoquer une évolution, disons des dernières années, elle serait caractérisée par un renforcement de ma conviction concernant l'existence de Dieu et de ma conviction dans la foi catholique. Voilà. Il n'y a eu aucun moment où vous avez été attiré par la vie religieuse ? Non. Jamais ? Non, non, jamais. Même dans l'ordre de l'histoire ? Je dénie les qualités pour cela, ni le tempérament qu'il faut. Vous avez utilisé le mot pratiquant tout à l'heure. Comment ça se passe, votre pratique religieuse ? C'est la pratique et elle n'est hélas pas ce qu'elle devrait être. Mais enfin, je m'efforce d'aller à la messe tous les dimanches et aussi régulièrement que je le peux. C'est la pratique. Vous pensez quelquefois à votre mort ? Je ne suis pas angoissé par la mort. C'est un événement qui doit intervenir, qui interviendra, lorsque le moment sera venu. Et puis je suis de ceux qui nourrissent un espoir pour après la mort, si bien que ce n'est pas une idée qui me traumatise. Chirac, enfant, a vécu au gré des affectations de son père, directeur d'une succursale de banque. Pendant la guerre, la famille s'installe au Rayol, dans le Var. J'étais un fils unique, donc un fils choyé. J'avais notamment une mère qui était extrêmement attentive à tout ce qui pouvait m'arriver. J'ai donc eu une enfance extrêmement agréable dans un milieu qui était aisé, sans plus, je dirais modestement aisé, mais où rien ne m'a manqué. Pour moi, cette période a été une période extraordinaire. Je vivais au Rayol. C'était donc extraordinairement sauvage et attachant. Il y avait peu de monde. J'avais naturellement quelques amis. J'allais à l'école communale. J'avais quelques amis. Mais je courais toute la journée. Je courais dans le maquis toute la journée. Pieds nus, d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de mal à me réhabituer quand je suis rentré à Paris au port de chaussures. Étiez-vous un personnage déjà très mobile, en quelque sorte, très bougeant ? Ah oui, j'ai toujours été un personnage mobile et bougeant. J'ai été un enfant mobile et bougeant. Oui, ça, tout à fait. Tout à fait. Je suis, de ce point de vue, je me suis même considérablement assagi. Oui ? Oui. Pourquoi ? Je suppose que c'est l'âge. Non, non, non. Pourquoi étiez-vous ? Je n'en ai aucune idée. C'était dans ma nature, ça. Est-ce que je vous demande pourquoi ? Pourquoi, cher monsieur Jou, vous avez les cheveux frisés ? Vous avez la chance. Parce que je suis auvergnat. Mais je suis auvergnat aussi. Et hélas, je n'ai pas les cheveux frisés. Pourquoi est-ce que je bougeais quand j'étais jeune ? Je suis incapable de vous répondre non plus, naturellement, parce que c'était dans ma nature. Et est-ce que c'était quelque chose que votre mère vous faisait remarquer ? Ah oui, oui. On me disait souvent, de me calmer, etc., sans succès. Sans succès ? Sans succès. J'avais à peine, j'en avalais la dernière bouchée, alors pas que j'étais déjà parti. Avec une idée, c'était d'aller baigner, d'aller nager, d'aller dans les rochers. J'avais en particulier un merveilleux ami que j'aimais beaucoup, qui est mon ami d'enfant, qui s'appelait Darius Zunino. C'est le fils qui était dans une famille de douze ou treize enfants, sur la côte, qui est maintenant maçon, et avec qui je me suis un peu élevé, avec une passion, notre temps, à nous battre, en réalité, à nous battre, souvent rudement. Rudement ? Ah, souvent rudement, oui, souvent rudement. Mais qui était néanmoins un excellent ami, et qui l'est resté. Avez-vous été giflé, à votre enfance ? Oh, je ne me souviens pas avoir été giflé, j'ai bien dû l'être, enfin, je n'en ai pas gardé le souvenir, mais j'ai été rossé un certain nombre de fois, oui, ça, sans aucun doute. Beaucoup plus que giflé. Rossé ? Ah oui, rossé, souvent. Bataille de gêne. Vous étiez provocateur ? Probablement un peu. Vous n'avez pas un souvenir précis du disque bagarre ? Il m'est arrivé bien souvent de me faire casser la figure, notamment par ce garçon d'Arius Unino, ce qui ne m'a jamais enlevé ni l'estime, ni l'affection que je lui portais, ni l'amitié que j'avais pour lui, mais il avait un peu la tête près du bonnet, c'était un violent, moi, j'étais aussi un peu comme ça, il était un peu plus fort que moi, et alors, généralement, ces affrontements se terminaient à mon détriment. Pas toujours, enfin, souvent. Je suis revenu avec souvent l'œil au beurre noir, la lèvre un peu fendue, la peau du dos un peu râpée, les genoux naturellement couronnés, ça, c'était le lieu commun. Plein de petites cicatrices, d'ailleurs, qui sont le témoignage de cette enfance. Et vous restez cela dans la bagarre politique ? Non, non, je suis devenu quelqu'un de calme, et je croisais-moi, depuis très longtemps que je n'ai rossé personne. ni que je l'ai déroté. Celui qui a perdu est celui qui est déséquilibré, c'est-à-dire qui soit touche le sol, soit expulsé du sol. Ça rappelle un peu le combat politique, aussi. Je vous dis que le sumo est un grand art, ce qui n'est pas toujours le cas du combat politique. Est-ce que vous avez souffert d'être fils unique ? Pas du tout. Pas du tout, c'est une question que je ne me suis jamais posée. C'était d'abord pour moi un état de fait. et donc je ne faisais pas de comparaison. Et j'ai toujours trouvé que c'était une situation confortable sur laquelle je ne m'interrogeais pas. Vous n'aviez pas de sentiment de solitude par moment dans votre enfant ? Non, je ne suis pas un solitaire. Et j'ai toujours trouvé, d'une part, dans mon milieu familial, et d'autre part, surtout dans mes amis, tout ce qui était nécessaire pour satisfaire mes besoins de relations humaines. Je n'ai jamais eu de problème de cette nature. Dans un premier temps, l'enfant dissipé qu'il était ne s'acharnera pas sur son travail scolaire. Mais, à l'époque du bac, il se discipline. J'étais un élève moyen. Tout à fait moyen. Plutôt dissipé, pas studieux, et je passais d'une classe à l'autre juste. Juste. Je faisais exactement, consciemment ou inconsciemment, les efforts nécessaires pour ne pas redoubler, pour ne pas avoir à travailler pendant les vacances pour passer des tests ou des examens à la fin de l'été. Mais c'est tout. Donc, je frôlais la barre chaque fois que je passais d'une année à l'autre. Et en première, je me suis dit que c'était fini et qu'il fallait maintenant choisir. Ou bien ne rien faire ou bien travailler. Et travailler pour réussir. Alors, je me suis mis à travailler en première. Je suis devenu un relativement, relativement, bon élève à partir de la première et à partir d'une, d'une volonté, de la mise en oeuvre d'une volonté personnelle. Est-ce que le jeune homme dissipé aux alentours de la première avait déjà quelques fiancés, quelque part ? Est-ce qu'il s'amusait un petit peu en dehors ? Comment s'amusait-il ? Vous savez, pas énormément. C'était une époque où beaucoup de jeunes sortaient beaucoup, dansaient, flirtaient un peu. la liberté sexuelle n'avait pas atteint le niveau qu'elle a atteint 20 ans plus tard. Donc, nous étions beaucoup plus réservés de ce point de vue que nos enfants aujourd'hui. Moi, je n'étais pas de ceux qui sortaient beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais je n'étais pas très attiré par ça. D'autre part, je n'appartenais pas à un milieu dans lequel se recrutaient tous ceux qui allaient dans ce qu'on appelait à l'époque les sur-boums. C'est-à-dire les soirées dansantes sur prise partie de toute nature que l'on faisait à cette époque. Je ne sortais pas énormément. J'allais au cinéma, j'allais un peu au théâtre, pas beaucoup. Et je sortais avec des copains. C'était des amis de... et des copines aussi, naturellement. Mais tout ça, je n'allais jamais très loin. La réussite de Jacques Chirac vient de sa mère qui l'a extrêmement choyée. Quel souvenir vous avez de votre mère à cette époque ? C'est une femme comment, votre mère ? C'est une femme dynamique, très... douce, très ouverte, très compréhensive aux choses, très attentive à tout ce qui pouvait m'arriver, à qui le dialogue était facile, avec qui je... Je n'ai pas de problème. Moi, j'aimais beaucoup ma mère, beaucoup mon père aussi, d'ailleurs. Je n'ai... J'ai été le contraire de l'enfant martyre, si vous voulez. Et voilà, on dirait les choses clairement. Elle vous dictait un but dans la vie ? Non, je ne dirais pas ça. Elle avait de l'ambition certainement pour moi. Elle supportait très mal que ses amis puissent faire la moindre réflexion désobligeante à mon égard lorsque je faisais des bêtises, ce qui m'arrivait naturellement. Elle avait sans aucun doute l'idée que j'étais un petit garçon tout à fait parfait, ignorait volontairement mes bêtises, et magnifié, ce qui pouvait être à ses yeux mes réussites. Quel âge vous avez ? J'ai 60 ans. Et vous avez joué avec Jacques Chirac ? Dans son enfance, oui, quand il était en vacances à Sainte-Périole, il venait en vacances tous les ans, alors on jouait ensemble. À quoi ? À quoi ? On jouait, on faisait le tour du bourg, il y avait un petit... Maintenant, ça a bien changé, Sainte-Périole. Il y avait un petit chemin tout à fait étroit et on jouait au chandard et au voleur et on se courait les uns les autres. Il était souvent gendarme ou souvent voleur ? Je ne me souviens pas. Jamais je me serais imaginé qu'il arrive au poste où il est arrivé. Jamais ? Jamais quand même, non. Mon père ne s'est jamais préoccupé de politique. Il n'a jamais été membre d'aucun parti politique et je l'ai très rarement entendu porter un jugement politique. Chirac parle de la puissante mémoire de son père. Une mémoire que ce dernier semblait avoir totalement perdue autour d'une campagne en Crimée et en Pologne en 1919 après la révolution soviétique. Il prétendait avoir perdu la mémoire. Je ne me demande jusqu'à quel point il n'y avait pas de sa part une petite coquetterie parce qu'il a donc décidé de se la rééduquer. Il a essayé de rééduquer la mémoire en apprenant des vers par cœur. Alors ça a donné le résultat qu'il était capable de réciter pendant des heures des vers de toute nature en français. Moi je suis incapable de réciter un vers, incapable de réciter de mémoire un texte quelconque. Je n'ai de ce point de vue aucune mémoire. Et quand je m'étonnais de ça, il me disait avec beaucoup de satisfaction que tout ça était une question de volonté que je n'en avais aucune naturellement et que lui quand il était revenu de l'armée était dans un état de grande fatigue qu'il a conduit qu'il avait conduit n'ayant plus aucune mémoire ceci étant dû à sa misère physiologique n'est-ce pas à faire un effort de volonté parce qu'il était un homme mais à prendre des vers pour se rééduquer la mémoire. Derrière ses parents, l'influence des grands-pères. C'est par ces deux instituteurs qu'il se lie à la Corrèze surtout au travers de son grand-père paternel, directeur d'une école. On parle encore à Brive de l'école Chirac parce qu'il avait été très longtemps. C'était un personnage de forte personnalité et qui devait d'une grande chevelure abondante une crinière abondante contrairement à son fils et à son petit-fils et qui je crois était très respecté qui n'a jamais fait de politique qui était radical non pas du tout il n'était pas catholique il n'était pas pratiquant enfin il était catholique parce que baptisé mais il était maçon franc-maçon c'était l'archétype de l'instituteur de gauche de la troisième république ce qui est tout à fait à l'opposé de l'instituteur gauchiste de la cinquième. Très loin de son grand-père Jacques Chirac est Algérie française lorsqu'il est soldat. J'étais à l'époque très Algérie française très Algérie française et tout simplement probablement parce que j'avais d'abord fait deux ans de service militaire en Algérie dans des conditions où l'information ne nous arrivait pas. Il n'y avait pas de journaux j'étais sur un piton il n'y avait pas de journaux il n'y avait pas de radio il n'y avait pas de transistor à l'époque l'information était très 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 faible et donc nous ne nous posions pas de questions je ne me posais pas de questions pour moi l'engagement français en Algérie pour le maintien de l'Algérie dans la France apparaissait comme une espèce de choses naturelles naturellement par la suite je me suis bien rendu compte qu'il y avait que le problème était plus complexe et qu'il y avait une hiatus entre mon coeur et ma raison ma raison commandant de considérer qu'effectivement l'indépendance de l'Algérie était inéluctable et souhaitable et normale mais mon coeur restait quand même attaché à cette terre où j'avais beaucoup d'amis si bien que j'étais en fait Algérie française à cette époque je n'ai pas par exemple voté au moment du référendum du général de Gaulle je n'ai pas voté comme le souhaitait le gouvernement pourquoi vous n'avez pas participé au barricade tout simplement parce que j'ai considéré que c'était une folie et j'ai tout fait pour expliquer à mes amis que c'était une folie et que ça ne pouvait conduire à rien qu'à des incidents graves et peut-être des morts hélas et que ça ce n'était pas une solution je ne je pense que la violence quelle qu'elle soit n'est jamais une solution à un problème jamais il peut arriver un moment où deux peuples s'affrontent et lorsqu'ils s'affrontent il faut en assumer la responsabilité je suis de ceux qui s'ils étaient investis de ce pouvoir n'hésiteraient pas un instant à appuyer comme on dit sur le bouton pour déclencher la force de dissuasion nucléaire française si des intérêts nationaux étaient menacés de façon certaine mais jusqu'à cet ultime je considère que le dialogue peut toujours ou peut souvent arranger les choses alors pendant la guerre vous n'avez pas tué vous n'avez pas été dans des circonstances qui font que vous avez peut-être tué c'est-à-dire en tirant bien entendu bien entendu bien entendu mais c'était dans des engagements militaires j'ai participé à beaucoup à beaucoup d'engagements militaires j'étais dans une unité qui a été très fortement engagée qui a d'ailleurs enregistré des pertes non négligeables et beaucoup de mes amis ou de mes hommes ont été tués ou blessés mais ça c'était dans des engagements militaires et par conséquent dire ça avait une autre nature une nature tragique oui une nature tragique la guerre est toujours tragique mais elle fait partie de la vie de l'homme quand l'intérêt supérieur est en cause ou lorsque l'on imagine qu'il l'est hélas ce n'est pas toujours vrai alors il est dans la nature de l'homme de se défendre ou de le défendre est-ce que vous avez eu peur dans ces engagements ? ah oui ça m'est arrivé ça m'est arrivé je crois ne l'avoir jamais montré mais il y a des moments où on a le trouillomètre à zéro oui je suis tenté de penser que c'est vrai pour tout le monde j'en suis pas certain en tous les cas c'est vrai pour moi je ne crois pas l'avoir jamais montré c'est un moment où vous disiez tiens j'ai peur comment ça se passait ? oh non on réfléchit pas on sent on se sent la langue un peu desséchée un nœud au coin des entrailles et on écoute quand ça siffle de tous les côtés en se disant ce coup là c'est mal barré n'est-ce pas ce qui se passe et à ce moment là ce qu'on a de mieux à faire c'est à bouger et à foncer et à ce moment là on s'en sort la peur l'action l'engagement l'attire il faillit même rester à l'armée y faire carrière j'étais selon une expression qui est peut-être un peu passée de mode maintenant mais ce qu'on appelle quelqu'un qui était fan à mili fan à mili ça voulait dire fanatique des choses militaires je ne suis plus à l'armée j'étais satisfait de commander un peloton satisfait ensuite pendant quelques temps de commander un escadron et j'assumais mes responsabilités dans un parfait épanouissement de ma personne est-ce que vous étiez alors donc en algérie comment du pouvoir de dire un beau gosse écoutez je n'ai jamais porté de jugement de cette nature ça il faut vraiment demander ça à quelqu'un d'autre ou regarder des photos personne ne vous en a dit deux mots quand même vous savez je ne vous cache pas qu'en algérie pendant toutes ces années mais qui est-ce qui aurait pu porter un jugement de cette nature des représentants du sexe féminin bien et je n'en avais pas dans mon escadron et je suis resté pour longtemps sans en voir et je ne suis pas spontanément quelqu'un qui attire les compliments de ce type de la part du sexe masculin alors pas porté de ce jugement il vaut mieux vous faire une idée à partir de quelques photos ou à partir de jugements qui ne peuvent pas être les miens il a beaucoup de charme il a beaucoup de charme c'est vrai beaucoup d'allure c'est quel genre de charme ? il est d'abord très bel homme qu'est-ce qu'il y a de beau en lui ? de beau comment ? vous avez dit c'est un bel homme oui physiquement il est bel homme qu'est-ce qui est beau ? tout comme la plupart des hommes politiques Chirac n'aime pas être interrogé sur le goût du pouvoir c'est un genre de question auxquelles on ne peut répondre qu'en utilisant ce que vous appelez à juste titre la lampe de bois ce qui est une de mes spécialités je ne voudrais pas en abuser je crois que sa question ne veut rien dire en fait il est certain que quand on commence quand on accède aux allées du pouvoir quels qu'ils soient que ce soit le pouvoir dans l'entreprise que ce soit le pouvoir en politique que ce soit le pouvoir dans l'armée quand on arrive au grade de capitaine de commandant de lieutenant colonel de jeune général de brigade probablement on a effectivement ce goût du pouvoir je veux dire quand on arrive au secrétaire d'état jeune ministre ministre un peu plus confirmé ou bien un directeur d'une entreprise on doit certainement avoir ce goût du pouvoir et puis les choses se passent alors ou on se plante ou on continue quand on continue ce goût disparaît à mon sens il disparaît complètement car l'avantage la satisfaction que peut procurer ce goût du pouvoir est compensé petit à petit par les contraintes qu'impose le pouvoir j'étais premier ministre jeune très jeune même pour un premier ministre et personne ne me demandait de partir il est arrivé un moment où j'ai considéré que je n'avais pas les moyens de faire ce que je souhaitais ce qui me paraissait bon je suis parti je ne me suis pas posé la question de savoir s'il était pour moi confortable d'être à Matignon flatteur de faire cette carrière intéressant d'y rester encore plusieurs années ce n'était pas mon problème je suis parti et lorsque j'ai été candidat en 81 à l'Elysée je ne me suis pas dit c'est extraordinaire je pourrais être chef de l'état président de la république installer l'Elysée avec tous les honneurs qui s'attachent à la fonction ce n'est pas le problème ça n'intéresse personne vous dites qu'il n'y a pas de véritable plaisir pour vous je ne crois pas qu'on puisse analyser ça en termes de plaisir en réalité où l'on est porteur de quelque chose qui peut être utile à la nation et ce n'est pas soi qui peut le définir réellement encore que ceci pourrait se discuter mais en tous les cas c'est ou non ressenti comme tel par le peuple si l'on est porteur de quelque chose et que c'est senti comme tel par le peuple alors il y a une sorte de mission exaltante que l'on peut conduire et qui n'a rien à voir avec je dirais l'ensemble de ceux qui peuvent flatter une ambition quel âge vous avez j'ai 92 ans et 4 mois et vous connaissez Jacques depuis quand ? il était haut comme ça comment ? il était haut comme ça oh il était mignon oh il était un petit mignon il y est toujours pour moi Jacques c'est quelque chose je suis même heureuse qu'il soit arrivé là vous pouvez-elle lui dire qui est pour vous Marceline Belle ? Marceline ? Belle je ne sais pas qui est Marceline Belle vous pouvez vous décevoir probablement écoutez Marceline Belle pense tous les jours à vous elle a 92 ans je crois je cherchais vainement une poétesse de la fin du Moyen-Âge et il s'agit en réalité d'une flageoloise c'est-à-dire d'une habitante de Sainte-Ferreale alors c'est une c'est une femme admirable qui a vu une vie rude et simple et que j'ai un peu fait enrager quand quand j'étais enfant il y avait à l'époque des places qui n'étaient pas goudronnées il y avait le fumier devant les portes des étables il y avait encore le maréchal Ferrand tout cela a disparu maintenant qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi d'être un homme politique de droite enfin libéral qu'est-ce qui explique ce choix est-ce que vous aimez le chocolat enfin vous aimez ou vous aimez pas le chocolat ça dépend lesquels enfin le bon chocolat l'excellent chocolat qu'est-ce qui explique que vous aimez le bon chocolat votre tempérament et votre goût vous portent sur le bon chocolat et bien moi mon tempérament et mon goût me portent sur un certain type de société qui est exactement à l'inverse de tout système qui soit à la fois autoritaire contraignant partisan et c'est la raison pour laquelle les systèmes d'influence d'origine de racine de racine marxiste qu'il soit socialiste ou qu'il soit communiste ne me conviennent pas quant à la conception sociale démocrate d'une société que l'on peut concevoir lorsqu'il y a une grande richesse une croissance importante lorsque les choses sont faciles qu'on gagne beaucoup d'argent et que donc on peut le distribuer facilement ce sont des systèmes qui n'ont jamais rien créé de grand qui n'ont jamais fait que dans le petit et qui n'ont jamais conduit un peuple qu'à la décadence sous quelques formes qu'il se soit exprimé donc je récuse également cette forme alors je ne suis pas non plus libéral parce que je n'aime pas ce mot pour une raison simple c'est que je ne sais pas ce qu'il veut dire et que chacun met derrière le mot libéralisme sa propre conception des choses je suis c'est pourquoi je préfère dire que je suis pour une société de liberté d'où ma réserve à l'égard des partis politiques à l'égard des contraintes de ce genre intarissable lorsqu'il s'agit de ses convictions politiques Jacques Chirac se sent violé lorsqu'on le presse de décrire ou de montrer sa vie intime je vais vous dire contrairement à ce que certains pensent peut-être ou à la réputation que je peux avoir je respecte les gens et je ne crois pas que quiconque qui me connaît contestera cette affirmation j'ai un grand respect pour les gens c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai plutôt un bon contact humain parce que j'aime bien ce que les gens disent ça m'intéresse j'écoute et surtout quand il s'agit de gens normaux en Corrèze etc je ne parle pas des salons je ne peux pas supporter j'y vais jamais mais les gens normaux m'intéressent mais je les respecte et j'ai horreur d'emmerder les gens je ne les emmerde pas je ne suis pas indiscret de nature je demande la même chose à mon égard je demande qu'on me foute la paix j'ai mon petit truc à moi il n'est pas si grand que je souhaite y veiller jalousement je demande qu'on me foute la paix je peux bien tout de même avoir un peu d'endroits privés sans que ce soit obligatoirement sur des écrans même très très curieux mais écoutez réfléchissez bien si je vous proposais de venir vous prendre en photo pendant que vous êtes dans votre bain pour savoir si vous fumez dans votre bain ou si vous écoutez la radio ou si vous avez ou si vous prenez du bain moussant ou si vous n'en prenez pas quelle est la nature de votre savon est-ce que vous seriez content vous me direz il y a merde et vous auriez raison et bien moi j'ai aucune envie qu'on vienne me photographier dans mon bain il ne se montre pas dans sa baignoire mais par-ci par-là il dévoile quelques aspects de sa vie quotidienne vous lisez beaucoup je lis au total beaucoup oui énormément même mais je ne suis pas sûr que nous entendons le terme dans le même sens je lis énormément de rapports de notes en tout genre c'est du travail et j'en lis le matin de bonheur j'en lis le soir tard je lis un peu la presse moins que je ne devrais d'ailleurs et je lis aussi beaucoup moins que je ne le souhaiterais un certain nombre d'ouvrages peu de romans non pas que je n'aime pas les romans mais tout simplement parce que je n'ai pas le temps suffisant à consacrer à la lecture d'un roman qui doit tout de même ne pas être trop haché et par conséquent je lis surtout soit des livres d'histoire et d'archéologie que j'aime beaucoup notamment certaines périodes et puis je peux le dire maintenant puisque tout le monde le sait encore que ça m'a un peu agacé de la poésie ce qui a d'immense avantage c'est que la poésie peut vous permettre quelques minutes en un quart d'heure en 20 minutes de sortir du monde dans lequel on vit habituellement d'accéder à un autre monde et pour un temps qui peut être très bref tous les jours de la poésie tous les soirs oh je lis tous les jours de la poésie oui tout à l'heure vous disiez votre maison en Corrèze nous sommes passés la voir nous avons pris quelques plans c'est quand même c'est presque un château votre maison oui c'est un manoir de qualité qui est un témoignage de la renaissance limousine qui contrairement aux apparences d'ailleurs est petit que j'ai acheté il y a une quinzaine d'années parce que j'ai eu le coup de foudre et parce que mon père avait souhaité me l'offrir je dois dire d'ailleurs que je l'ai acheté très très bon marché mais qu'hélas il n'en a pas été de même pour les réparations que j'ai dû y effectuer comme ça arrive souvent enfin j'ai fait ça petit à petit est-ce que vous jugez que vous vivez dans le luxe par exemple ou quelque chose d'approximatif qu'est-ce que le luxe pour Jacques Chirac ? je n'ai jamais été ni familialement ni d'ailleurs par goût personnel quelqu'un qui vit dans le luxe comme vous dites j'ai un appartement confortable mais dont j'imagine qu'il n'a rien de luxueux vous savez je ne suis pas quelqu'un de mondain non je ne sors quasiment jamais je n'ai jamais fréquenté ni les salons ni les dîners en ville ni les cocktails tout simplement parce que ce n'est pas dans ma nature et que ce n'est pas mon goût j'étais là pendant très très longtemps l'un des rares membres de cabinet de premier ministre ou membres du gouvernement qui n'assistait qui ne répondait jamais aux invitations pour les cocktails ou les dîners en ville c'est contraire à ma nature j'imagine qu'on y rencontre des gens très intéressants je comprends très bien qu'on aime les mondanités quant à moi elles ont plutôt tendance à me peser et ce n'est pas une ambiance dans laquelle je m'épanouis spontanément alors je m'en dispense pourtant on dit que vous êtes un camarade un bon copain un bon copain un bon copain un bon copain il ne faut pas confondre l'amitié le plaisir qu'on a à se retrouver avec de vrais amis avec les mondanités ça n'a strictement de caractère on peut être un excellent camarade et ne jamais mettre les pieds dans un cocktail le diner en ville enfin tout ce qui fait la vie parisienne et à laquelle je n'ai jamais participé je n'appartiens pas à cette société que je que j'estime que je ne critique pas mais à laquelle je n'appartiens pas qui se réunit qui dînent ensemble qui se reçoit brillamment dans une atmosphère de luxe puisqu'on parlait du luxe et je considère que c'est un élément important de la vie sociale d'une grande ville comme Paris mais ce n'est pas ma tasse d'été j'aime avoir des amis j'ai beaucoup d'amis dans différents domaines j'ai de vieux amissures que j'ai connues lorsque j'étais étudiant et avec lesquelles je suis resté très lié j'ai des amis plus récents mais que j'aime beaucoup et que j'aime voir et qui sont notamment un certain nombre d'artistes des musiciens des gens du showbiz ou de l'amitié et l'expression spontanée d'une certaine infinité qui peut naître à tout moment et c'est un sentiment pour lequel j'ai beaucoup de respect je suis fidèle en amitié et je souffre quand je suis victime d'une infidélité en amitié à ses amis Jacques Chirac conseille parfois de drôles de choses on en revient à cet accident de voiture où vous avez eu une fracture de cuisse et vous avez été hospitalisé à l'hôpital Cochin est-ce que vous avez eu peur dans cet épisode ? Non Bonsoir moi j'ai pas eu peur mais ça m'a fait le plus grand bien moi je ne connaissais les médecins et les hôpitaux que pour les inaugurer ou comme amis là j'ai eu à constater que la maladie ou la douleur ça existait et je suis sorti de cette épreuve je crois plus riche que je n'y suis entré ça m'a fait le plus grand bien c'est vraiment une chose que je n'ai jamais regretté et je souhaite quand j'ai un ami qui a eu un accident de ce genre moi j'avais eu plusieurs fractures du fémur et puis surtout une fracture de la colonne vertébrale heureusement sans séquelles neurologiques sans suite et quand j'ai des amis à qui ça arrive je leur dis c'est une chance dans la vie il faut aussi avoir ce type d'épreuve aussi Chirac prône une ferme politique de sécurité publique mais il n'en est pas pour autant un fanatique des gardes du corps et des voitures blindées je me reproche de ne pas avoir une garde suffisante je n'aime pas les excès de garde les attentats ou bien c'est fait par des vrais professionnels et ça réussit en général quel que soit le système de garde que l'on monte ou bien c'est fait par des amateurs et ça râle tout lourd et on ne peut pas vivre non plus avec en permanence cette idée qu'il va vous arriver quelque chose je ne comprends je ne peux pas comprendre ça aujourd'hui là il fait quand même frais c'est frais oui il fait pas très froid alors c'est l'habitude on vous met en manteau quand il fait frais d'ailleurs c'est un général usage dans nos civilisations occidentales et d'Ameyer que de mettre un manteau lorsqu'il fait froid c'est un manteau d'un loden vert je mets un loden vert j'ai également pour tout dire un deuxième manteau qui est un manteau classique et bleu est-ce que vous faites attention à la façon dont vous êtes habillé est-ce que vous êtes quelqu'un qui suit la mode masculine personnellement je veux dire non je ne suis pas très très d'expert dans ce domaine enfin j'essaye de m'habiller convenablement pour revenir à ce loden vert il a l'air d'être quelque chose que vous aimez un petit peu depuis longtemps c'est toujours été ce loden vert oui j'y suis je l'ai depuis longtemps j'y suis confortable et je l'utilise notamment lorsqu'il fait froid dans les voyages enfin je ne crois pas que ce soit un élément tout à fait essentiel de ma personnalité ni de ma vie parce que on vous avait vu un jour dans un loden vert et finalement vous gardiez qu'il fasse chaud qu'il fasse froid non 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 dans l'avion il faisait très très chaud à un moment vous gardiez il faisait froid vous gardiez aussi je ne suis pas très très sensible aux variations de température je ne veux pas non plus en permanence m'habiller me déshabiller parce qu'il fait 3 degrés de plus ou 3 degrés de moins comment prend-il une décision ? comme tout le monde en écoutant d'abord très attentivement ce qu'on me dit j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que je suis quelqu'un qui écoute je ne suis pas quelqu'un qui s'isole et décide tout tout seul je suis quelqu'un qui écoute beaucoup mais comme tous ceux qui prennent une responsabilité quel que soit le niveau de cette responsabilité je vous l'ai dit l'autre jour il arrive un moment où il prend sa décision tout seul et donc il faut faire il faut écarter tout ce qui a été dit et puis prendre sa décision naturellement peut-être conditionnée par tous les arguments il faut avoir entendu tous les arguments il faut connaître tous les arguments il faut savoir les conséquences mais il arrive un moment où il faut prendre une décision et personne d'autre ne peut la prendre à votre place on vous a décrit à une période comme étant quelqu'un de très influençable très manipulable sans citer de nom que alors oui vous savez c'est vrai qu'on a dit ça je n'ai jamais eu le sentiment vous savez je suis tout prêt à entendre tout mais je déteste qu'on me viole et je n'aime pas c'est une espèce de défense naturelle il y a un moment où ayant tout entendu je prends ma décision elle peut être bonne elle peut être mauvaise elle a souvent été bonne elle a souvent été mauvaise le problème n'est pas là dans une affaire d'enlèvement d'enfants Chirac prit un jour une décision totalement contraire à celle que lui suggéraient tous ses conseillers je crois bien que c'est la première fois de ma vie où j'ai passé une nuit blanche car je suis quelqu'un qui a un sommeil de plomb dès que je ne me souviens pas d'avoir trouvé ma place dans mon lit pour m'endormir d'ailleurs il suffit que je ferme les yeux en toutes circonstances et où que je sois pour m'endormir instantanément ne serait-ce que quelques minutes pour récupérer je dors très facilement et là je crois que c'est la seule fois de ma vie la seule où je n'ai pas pu dormir tellement j'étais j'avais peur j'avais peur de m'être trompé et j'avais peur pour l'enfant naturellement que je ne connaissais pas par ailleurs personnellement mais c'était un enfant nous sommes dans ce bureau qui pour moi représente quelque chose puisque c'était le bureau de Georges Pompidou premier ministre c'est très exactement à la place que vous êtes lui-même étant à celle que j'occupe en ce moment que j'ai rencontré pour la première fois en tête à tête M. Georges Pompidou c'était en 1962 lorsque je suis entré à son cabinet et donc cet environnement est pour moi émouvant je suis resté un peu plus de 5 ans au cabinet de Georges Pompidou donc à Matignon et puis je suis resté un peu plus de 2 ans ici comme premier ministre j'occupais alors le bureau d'à côté je n'avais pas par une espèce de peut-être de pudeur voulu m'installer dans le bureau qui était celui de mes prédécesseurs qui était celui-ci et qui avait été occupé par Georges Pompidou il est un autre bureau qu'occupa Pompidou celui de l'Elysée une seule chose pourrait être un obstacle à l'ambition de Jacques Chirac cette petite route c'est la route qui va de Mémac à Buja et à Limange et ça fait partie de ces 2 ou 3 très belles routes que nous avons sur le plateau de Millevage et qui sont bordées de hêtres mais qui sont des routes anciennes par leur tracé et par conséquent extrêmement sinueuses et relativement étroites et entièrement bordées de hêtres le hêtres n'est pas un bois rentable et donc les gens ne plantent pas de hêtres c'est un bois un peu tordu c'est un bois qui ne se vend pas mais c'est un arbre qui est superbe qui à l'automne à travers les rayons du soleil s'intit de toutes les couleurs allant du jaune paille jusqu'au rouge vif il n'y a pas deux feuilles qui soient identiques l'une à côté de l'autre sur un hêtre et donc c'est une véritable féerie c'est une poésie de verdure de toutes les couleurs une espèce de synthèse de la lumière et c'est très très beau naturellement nombreuses sont compatriotes de cette région qui voudraient qu'on l'élargisse ceux qui supposeraient naturellement qu'on coupe les hêtres que l'on coupe les tournants vous êtes capable de perdre de perdre des voix pour qu'on ne coupe pas ces hêtres ah ben j'en ai perdu oui ah ben on ne peut pas uniquement avoir de la politique une appréhension purement électorale vous êtes capable de faire une élection pour ? écoutez je te touche du bois je touche du être jusqu'ici je n'en ai pas perdu je suis более α 많 60 60 61 90 Merci. Merci.